Lundi le 9, on n'a pas le temps de niaiser, on a un gros show. Aujourd'hui, là c'est pas une petite semaine de 4 jours, c'est une semaine de 5 jours, pas le temps de niaiser. Ça venait en forme après 60 ans, j'approche, donc je peux vous parler de ça, il y avait un reportage dans la presse. C'est demain, Harris et Trump se rencontrent. Devrait-on éliminer les cégeps? Comment ça pense à ça? Pour les traitements médicaux, comment ça se fait que pour toutes les taxes, tous les paiements, on suit aux États-Unis, collé, 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 mais pour les traitements médicaux, pas tout à fait. Taxer les riches, ça marche-tu? On va parler de ça. Est-ce que Montréal est assez riche pour faire vivre le Royal Mount? C'est ce qu'eux pensent, j'espère qu'ils viennent de mettre des milliards là-dessus. La bourse, y'a-tu des bargains? Y'a-tu des bargains dans la bourse? On va jaser de ça. Faites-vous de l'insomnie? Là, c'est sérieux. Là, j'ai vraiment le truc. À toutes les semaines, y'a quelque chose, un nouveau truc pour l'insomnie. Là, j'ai le truc que tu vas devoir essayer. Et finalement, est-ce que Taylor va se séparer le 28 septembre? Ben, ça se planifie une séparation là. Bon lundi. Bon lundi. Gros week-end. Gros week-end. J'ai fait des dindons. Ouais, mon frère avait eu des folles. En plus de nos 150 poulets, il dit. Ce serait le fun de prendre des dindes. Ben là, ils sont faites. Il me dit, l'année prochaine, on prend-tu des pintades? C'est bon, des pintades, on est déjà faites. J'aime ça les entendre. Non, c'est des dindons, ça. En tout cas, ça ressemble un petit peu. Ça me tentait autant que de me faire arracher toutes les dents quand on a fait ça samedi matin. Mais finalement, ça a bien été. Puis, on va en refaire d'autres l'année prochaine. Ça nous a donné cinq dindes. Ça nous a donné les hautes cuisses. On a tous envoyé ça en viandaché. Toutes les poitrines, les huit poitrines, on les envoie en smoke meat. Les cuisses, on va les envoyer sous vide. Les ailes aussi. Et on a gardé une. Vous allez me dire, ben oui, c'est une assagne. Comment ça, ça, huit poitrines? On a gardé la plus petite, qui est une femelle entière, pour s'inventer une action de grâce. Se tenir en forme après 60 ans, j'ai 57. Et je lis constamment sur la santé. Puis, je prends des trucs. Puis, je vous en donne ce que je fais pour ma vie. Je m'efforce de faire. Je veux faire toujours 10 000 pas par jour. Ce n'est pas toujours possible. Même à 3 000, je suis content. Et il y a plusieurs études. Puis, on va en avoir de plus en plus, parce que le vieillissement de la population est là. Mais les études ne mentent pas. 150 minutes d'exercice modéré. Modéré, c'est des marches rapides. 150 minutes par semaine réduit. Et le chiffre idéal, donc techniquement, réduit l'ensemble de nos maladies de 20 %. Ce qui n'est pas négligeable. Moi, je veux vivre en santé le plus longtemps possible. Donc, j'essaie de me mettre les chances de mon bord. Mais j'aime ça aussi, m'entraîner. Plus pour le 6-pack. Ça, c'est quand j'avais 30 ans. Ce n'est plus ça. C'est de maintenir un poids santé. Ben oui, avoir un peu de grosse abédane. Il est là, il a toujours été là. Ce n'est pas 57 ans qu'il va partir. Il faut arrêter cet objectif-là. Avoir le gros 6-pack, le gros chest, ça n'arrivera pas. Je ne l'ai jamais eu. Avoir les grosses jambes, ça, c'est oublié. Chaque fois que je fais une vidéo de jambes, vous me parlez de mes jambes. Ils grossiront pas. Je ne vais pas dire que je n'en fais pas. J'en fais. Mais le but est de se maintenir en forme. Une des choses qui est intéressante aussi pour vivre en santé, avoir un réseau social, parler avec les gens. Et aussi, avoir de l'équilibre. Il y a deux choses qui sortent beaucoup. Se tenir sur une jambe en se brossant les dents. Pourquoi en se brossant les dents? Ça prend une seule minute. En se brossant les dents, tu essaies de te tenir sur une jambe et de l'autre pendant que tu te brosses les dents pour garder l'équilibre. Parce qu'on le voit. Mon père est décédé, entre autres, de ça. Le père de Georges Caram est décédé de ça. On perd l'équilibre en vieillissant. Et s'il y a quelque chose qu'on doit travailler le plus tôt possible, c'est bien ça. Évidemment, ce ne sont pas des conseils. Ce sont des trucs que je fais et que je vous partage pour essayer d'être en santé le plus longtemps possible. C'est quoi le plus longtemps possible? C'est selon notre horloge de temps. Tu es à 65, tu es à 95, la fin de notre horloge? On ne le sait pas. Mais voilà. Donc, c'est intéressant. On va en parler de plus en plus parce que le vieillissement de la population est là. Mon père le disait tout le temps à ma mère. Viens-nous prendre une marche. Elle ne marchait pas. Ma mère faisait de la haute pression. Ça ne tente pas. Ce n'était pas dans l'air du temps. Elle est décédée en 2016, mais quand même. Mardi, c'est le débat, donc demain. Trump-Harris, il a beaucoup de préparation. Kamala Harris s'est préparée avec un acteur qui ressemble à Donald Trump avec une perruque orange. Elle aime ça ricaner. Elle a du rire un bon coup quand elle l'avait arrivée. Moi, ce serait le genre, tu sais, quand elle voit Trump arriver, je dirais, excusez-moi, comment c'est le débat, là? Ça fait une semaine, ma pratique, avec quelqu'un qui te ressemble. Là, il faut que je rire. Je pense que je le dirais, moi. Ben, écoute, on va regarder ce que ça va donner. Le problème, c'est que, je vais parler de la gauche tantôt, dans la section finances, mais j'ai toujours peur de la gauche. qui arrive au pouvoir, tout le temps, tout le temps. Regardez ce que ça nous a donné au Canada. On n'avait pas voté. Ben, écoute, il y a des commandes qui rentrent. On n'avait pas donné notre accord pour avoir un gouvernement de gauche. On a voté pour un gouvernement de centre qui s'occupe de nos finances et on s'est ramassé avec un gouvernement ultra-dépensier. Donc, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne en ce moment. Au UK, en Angleterre, c'est la folie, les dépenses. Tout pour protéger les travailleurs, mais au détriment de tout le reste. Donc, ça me fait toujours, toujours peur, ce genre de choses-là, parce qu'après ça, c'est la droite extrême. Nous, notre droite extrême, c'est Pierre Paulyèvre, qui n'est pas si extrême que ça. On le peinture comme étant extrême, mais à voir. Donc, voilà. Le problème, c'est que si la gauche rentre au pouvoir aux États-Unis, sous Cavaliers, bien, je me fais déranger. Moi, je veux juste régler quelque chose ici. J'ai oublié de me mettre. Bien. Bien. Ne pas déranger. Un chaud à faire, moi, là. Donc, on va les copier. Toutes les politiques fiscales, financières que les États-Unis font, on les copie. Donc, c'est pour ça que ça devient intéressant ce qui se passe là-bas. Et j'aimerais mieux Trump pas pour le personnage, parce que lui, il est direct. Moi, je vais protéger les États-Unis, puis je vais rentrer dedans dans tout ce qui bouge, incluant le Canada. Ça va nous forcer à augmenter notre productivité. Parler de productivité, il y a le congrès qui commence aujourd'hui du PLC, le Parti libéral du Canada, avec Justin Trudeau, bien entendu, en Colombie-Britannique. Et qui est invité? Mark Carney, l'ancien président de la Banque du Canada, pour parler de la productivité. Parce que la productivité au Canada, maintenant, c'est un gros, gros, gros problème, un immense problème. Ça nous coûte cher d'être pas productif, on traîne la patte. Le problème, c'est qu'encore là, on invite, puis probablement qu'il ferait un bon ministre des Finances, Mark Carney, mais pour parler de la productivité et qu'est-ce que les entreprises ont besoin, parce que c'est ça, à la fin, on a besoin d'une fonction publique plus petite. Il n'ira pas dire ça à Justin Trudeau. C'est Kevin O'Leary qu'on aurait eu besoin. L'ancien, le gars de Dragon's Dance qui est dans Shark Tank, je vois ses opinions passées sur X, un gars qui a des opinions, et qui a des opinions tranchantes. Si tu veux t'améliorer, il faut que tu acceptes de te faire rentrer dedans un peu, à un moment donné. Tu ne vas pas chercher quelqu'un qui va dire ce que tu veux entendre. Ce n'est pas ça. Carney va dire exactement ce que Trudeau veut entendre. Ce n'est pas ça. On a besoin de quelqu'un qui va dire, regarde, c'est ça que tu as besoin pour faire réfléchir, donner un coup de bord. Notre taux de non-productivité nous coûte 23 piastres de l'heure. C'est énorme. On ne peut pas compétitionner contre personne en ce moment, mais absolument personne. Ce n'est pas Mark Carney. C'est un ministre des Finances. C'est un gars qui administre des chiffres. On analyse ça, tout est beau, puis il est capable de faire des analyses. Ce n'est pas un penseur. C'est un liseur. Un bon liseur. Mais, c'est ça. Au Québec, au Québec, au Québec, c'est ça le piton. Justement, on parlait qu'on suivait les États-Unis sur à peu près tout le temps. L'attaque sur les autos chinoises. L'Inflation Reduction Act. Tout ce que les Américains font pour ne pas s'en faire voler ou pour ne pas avoir de l'info, on copie les États-Unis surtout. Quand arrivent les médicaments, dernièrement, il y a eu beaucoup de cas dans les journaux que les gens essaient de faire des gofondries pour avoir des fonds, pour aller aux États-Unis ou dans un autre pays pour avoir des traitements. Bon, on s'entend. À la Cuba, pour se faire traiter pour les yeux, je n'y irai pas. Il y en a qui ont été. Mais il y a souvent des traitements disponibles aux États-Unis. Comment ça se fait que le Canada ne les offre pas? qu'ils vont sauver des vies. Comment ça se fait que les gens sont obligés de dépenser des 100 000 $, des 200 000 $ ou même, encore plus, ou moins, pour se guérir parce qu'ils veulent vivre? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que les États-Unis vont approuver un médicament que nous autres, on ne peut pas approuver? Qu'est-ce qui fait qu'il est bon pour 330 millions de personnes qui ne serait pas bon pour 40 millions? Est-ce qu'il pourrait avoir une zone franche que lorsque les États-Unis approuvent quelque chose, on va le regarder avant qu'on l'approuve ici aussi à Santé Canada? Qu'est-ce qui fait que quelque chose ne passerait pas à Santé Canada, mais qui est assez bon pour les États-Unis? Non, on ne peut pas juste les copier et les suivre comme des petits chiens de poche quand c'est le temps des finances. Quand il y a un problème de santé et que ça nous touche personnellement et qu'on veut vivre et qu'un traitement serait disponible mais c'est une question de sous pour aller le faire, c'est un peu inacceptable. C'est un peu inacceptable. C'est soit qu'on l'approuve pour qu'il soit ici pour certains cas. La personne, elle va mourir. Je me sens comme Jean-Luc Mongré. La personne, elle va mourir. Ça n'a pas le traitement. Il n'est pas approuvé. Donne-y pareil. Il va mourir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il va mourir. Donne-y. Ça marche, tu le rends dans les stats. Ça ne marche pas. Il aurait mouru pareil. Il y a la CAQ qui s'est rencontrée en fin de semaine. Des jeunes de la CAQ. Ça a fait plusieurs motions entre autres. Là, c'est la rentrée des classes. Une des motions, ça prend une loi pour contrer la violence et l'intimidation à l'école. Ça, ça s'appelle la discipline. La discipline parentale, la discipline du prof et la discipline de la direction d'école partout. Pas besoin d'une loi pour ça. On va-tu encore faire une loi? Vous voyez, je suis parti de Jean-Luc Mongrain à parler comme Bernard Révis. On va-tu faire une loi pour ça? J'ai mon crayon dans les mains comme Bernard. Prends des notes. Mais non. Tu sais, à un moment donné, tu envoies un qui est intimidateur, tu le pognes, tu disais, tu viens ici. Tu vas aller chez vous un peu. Tu vas te bouger à rentrer avec tes parents. Les parents vont te dire, mon fils, tu ne fais pas ça. On s'en balance dans la classe, c'est ça qu'il a fait et on n'en veut pas de ça. Mettons, ça c'est la sévérité. Si l'élève ne veut pas étudier, il veut rien causer du trouble, il n'y a pas de la place dans la classe. Les parents s'arrangeront pour y trouver une autre école. c'est comme ça. Il n'y a pas une autre loi. Voyons donc, faire une loi pour dire aux parents que vos enfants vont être... Mais non. Mais non. Il y a une différence entre l'intimidation et la discipline. Ils ont le droit de faire de la discipline dans l'école. Moi, j'ai une chauffeuse d'autobus, elle chauffe encore, Marjolaine, les fois que je la vois. Elle me chauffait quand j'étais jeune et elle chauffe encore les autobus. Elle tient les guides serrés depuis toujours. Elle niaise pas dans son autobus. Elle est très gentille. Elle doit te parler. Pas le droit de niaiser. Quand elle te regarde dans le miroir, elle me fait encore peur aujourd'hui. Et on parle qu'on n'a pas d'argent pour les écoles et les cégeps souffrent le plus. Y a-t-il quelqu'un? Mettons, on jase. Y aurait-il moyen d'avoir une commission parlementaire sur le futur des cégeps. Qu'est-ce qu'on a fait avec les cégeps depuis qu'on les a mis en place? Est-ce que le Québec est une société plus instruite que les autres provinces et les autres places aux États-Unis? Dans les autres places, c'est un secondaire 6, comme mon fils a fait à Roxbury, puis après ça, tu t'en vas à l'université. C'est exactement son parcours. Le cégep, c'est intéressant. On a-t-il encore les moyens d'avoir trois années intéressantes? Regardez, la fille, mon frère, s'en va à l'université en design de mode. Elle a déjà fait le design de mode au cégep. Elle s'est fait créditer des cours à l'université parce que ce sont les mêmes cours. Pendant ce temps-là, on paye des infrastructures, du staff pour gérer tout ça. Est-ce que c'est une bonne idée, le cégep? Moi, j'ai adoré le cégep. T'es assis en rentrant dans la cafétéria. De nouveau, j'arrivais de la campagne. T'es assis là. puis regardé les filles passer. Je ne fumais pas de potes. Je regardais les filles passer, je me disais trop mêle. Pas assez gentil. Sincèrement, il faudrait se poser la question. On n'a peut-être pas les moyens puis c'est peut-être une fausse bonne idée. Une très fausse bonne idée. Peut-être pour des techniques. Puis même encore. Il faut regarder tout ça parce que, bien évidemment, qu'on n'a pas les moyens et ça ne donne pas grand-chose à la fin. Ça ne donne pas grand-chose à la fin. On s'en va tomber sur la tête. C'est sûr que ça permet une belle transition avant d'aller passer aux choses sérieuses qu'est l'université. Surtout quand tu arrives de la campagne où tu sors d'un collège comme mes enfants, surtout Mathieu parce qu'il est allé directement au cégep de Rosemont après avoir été à Jean-Eudle. C'était toute une claque. Tu passes d'une chose hyper organisée à le free-for-all. Ça a donné ça dans ses notes aussi. C'est repris. Il est à l'université. Ouais, 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 ouais. On jase, on jase, on jase, mais je vous amène en 1900... Là, ouais. En 1978, le 9 septembre, le référendum, il y a eu un référendum en 1980. Je ne me souviens plus de la question. J'étais trop jeune. Dans le secondaire 1. La question que posera le gouvernement au Québécois lors de ce référendum sera de nature et de portée essentiellement fiscale. Ainsi, les Québécois fixeront leur sort politique en répondant à la question unique de savoir s'ils veulent ou non que le gouvernement récupère la totalité de leurs impôts et taxes et soit désormais le seul percepteur. C'est là qu'est né. Bien, Revenu Québec est né avant, là. Mais regardez le dédoublement qu'on a fait en prévision de se séparer qu'on n'a pas besoin aujourd'hui. Encore là, si on veut s'améliorer comme société, il faut dire qu'il n'y a plus besoin de ça. On va faire comme les autres provinces. Quel gouvernement aurait le courage de laisser tomber Revenu Québec aujourd'hui? Lequel? Il n'y en a pas, hein? C'est ça. C'est bien ce que je pensais. Il n'y en a pas. Pas en tout. Pas en tout. Je ne me souviens pas c'était quoi la question en 1980. Mais c'était la question qu'on pensait répondre. Finance. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais maudit que je suis. Je ne la connais pas, la fille. Marie-Ève Fournier. Mais tabarnouche que je vois des lacunes. Je vois un travail journalistique derrière ses textes. Je ne vois pas de profondeur. Et depuis qu'elle est arrivée au 98.5, je ne suis plus capable de la lire. Je la lis et je vois. Ça a l'air, tu aurais pu demander la même chose à ChatGPT et tu aurais vu la même chose. Il n'y a pas de trip. Tu ne vas pas apprendre quelque chose. C'est comme un cours au cégep, ce qu'elle nous fait. Elle prend des données et elle les met en place, mais on ne sent pas de la profondeur derrière ça. Et avant qu'on m'accuse que je suis contre les femmes, ça n'a aucun rapport. Quand j'écoute Chantal Hébert du Toronto Star à Radio-Canada ou même quand tout le monde en parle ou quand je la lis, je ne pense plus qu'elle écrit dans le Toronto Star maintenant. Mais quand Chantal Hébert parle, tu sens une profondeur. Tu sens une maîtrise du dossier de A à Z. Pas avec Marie-Ève Fournier. Des fois, quand tu dépasses ton champ d'expertise, tu montres tes lacunes. Et je n'avais jamais remarqué ses lacunes avant qu'elle arrive au 98.5 quand j'ai vu que son ton était hésitant. Là, quand je la lis, je lis exactement la même chose. Donc, je suis déçu parce que tu dis « Ah, OK, je vais lire ça. » Mais finalement, c'est comme un co-magistral. C'est plate. Elle le dit, elle le redit. Comme ça. La taxe sur les riches. Ça, on en entend parler. Ici aussi, la taxe de riches et le NPD à fond de train. Mais tu as le vent de penser qu'il faut taxer la richesse, la très grande richesse. Il faut regarder si ça ne marche pas. Dans tous les pays qui ont mis ça, tous les pays, l'Espagne est le dernier à avoir fait ça, les richesses se poussent. La France, quand Macron est arrivé au pouvoir, il a enlevé une surtaxe sur les riches parce que les riches se sont poussés au UK. Les gens très riches à un moment donné vont aller où est-ce que c'est payant pour eux autres. Bon, on pourrait faire une taxe mondiale. Ben oui. Ben oui. Mais à un moment donné, il y a quand même une limite. Les gens vont trouver des trucs. Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi on a l'idée que la création de richesses ou le paiement de ce qu'on veut dans notre société doit passer par des taxes, par-dessus des taxes, par-dessus des taxes, par-dessus des taxes, par-dessus des taxes. Il y a du moyen de regarder ce qu'on dépense. Dans tous les pays, dans tous les pays, à quel moment qu'un travail qui se fait comme dans les entreprises, de dire, hey, on va regarder les services qu'on offre à la population, ce qu'on en a encore besoin. Et ça, ça ne prend pas une commission parlementaire. Regardez, François Legault a parlé qu'il y avait 400 entreprises, 400 organismes au Québec pour aider les gens à lutter contre le chômage alors qu'il augmente un peu. Mais un, le chômage, c'est fédéral. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec 400 organismes? Ça coûte combien de millions, ces 400 organismes-là? Ben, c'est ça. Donc, mais on pense tout le temps, OK, il y a une manne ici, il y a des gens qui sont à tel niveau, donc ils ont exploité le monde, maintenant on va les exploiter. Ça ne marche pas du tout. Au contraire, ça ne marche pas parce que les gens se poussent. Deuxièmement, c'est parce qu'il faut l'administrer, ce système-là. Tout système qu'on met en place pour aller taxer, il faut avoir des fiscalistes, il faut avoir des gens qui vont l'administrer et l'administration du système est souvent plus chère que l'argent qu'on va aller chercher. La facilité, ça c'est la facilité des paresseux. Bien riche, on va lui le siphonner parce qu'il exploite le monde. Ça c'est le côté Québec solidaire. Le problème, c'est qu'en ce moment, à peu près dans le monde, un peu partout, c'est soit qu'on a de la droite ou de la gauche. Et les pays se promènent entre les deux régimes. Donc, comme là au UK, c'est des travaillistes qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire eux autres? Attendez un peu, j'ai ça. eux autres, c'est les héritages. En plus de tout ça, la taxe sur les riches, eux autres, attendez un peu. Pourquoi on ne taxerait pas plus les héritages? Donc, à un moment donné, c'est sûr que c'est de l'argent gratuit qui, tes parents meurent, ou, mettons, comme le prince et sa grand-mère meurent, elle était parfois à leur redonner 50% de l'argent à 21 ans et à 40%. Le reste à 40 ans. Donc, Harry va avoir à peu près 20 millions de pounds parce qu'il vient d'avoir 40 ans. Donc, OK, parfait, on va augmenter les taxes sur les héritages. Donc, dans le fond, tu siffones au complet. Ce qu'ils veulent, c'est de faire rouler l'argent. C'est correct d'un côté. C'est sûr que si tu places de l'argent et que tu veux vivre de tes dividendes, ça t'en prend un bon mot pour vivre de tes dividendes. Donc, à la fin, quand tu meurs, il en reste, ça se dit, OK, parfait, ça appartit au gouvernement. Donc, dans le fond, ce que les gouvernements commencent à faire un peu partout, c'est qu'ils disent, OK, parfait, de ton vivant, profite de tes dividendes que tu as, de l'argent que tu retires, de tes placements. Mais écoute, tu meurs, ça nous appartient. C'est à peu près ce qu'il dit. Ce qu'il dit, dans le fond, vends-le. Vends-le de ton vivant. Puis, pensez pas que ça s'en vient pas ici. Ça va faire la même chose. Regardons, on a augmenté la taxe sur le capital gain. À peu près tous les pays les ont augmentés. Donc, on va faire la même chose avec les héritages. S'il y en a un pays qui dit, regarde ça, c'est une bonne idée. Donc, dans le fond, on va dire aux gens, dépense de ton vivant, parce que ton héritage, tes gens à ta mort, l'auront pas. Pour faire rouler l'économie le plus possible. Ils aiment pas ça, les placements. Alors qu'on nous a vanté toute notre vie que l'épargne, c'est la liberté puis qu'il faut épargner puis qu'il faut s'en mettre de côté. Un coup qu'on s'en met de côté parce qu'on peut péter à tout moment, donc un coup que c'est là, les gouvernements disent, ah non, 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 c'est à nous ça. Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un pays où les gouvernements ne font rien? Quand tu vends une entreprise, t'en redonnes à peu près 25% de la vente au gouvernement. Il n'y avait rien fait pour t'aider. Mais il est là. Bon, on se dit, ok, parfait, c'est le travail social. T'économises toute ta vie parce que tu vas en laisser à ta génération future. Puis là, t'arrives, tu meurs, le gouvernement ramasse tout. c'est du communiste. On veut vraiment vivre dans une société comme ça? Pas moins. Oui, on en donne au gouvernement, mais qu'il gère en premier avant qu'on y en donne d'autres. Une famille sur quatre à Montréal gagnerait, gagne plus, non, pas gagnerait, gagne plus de 150 000. C'est 24,8% des gens qui habitent à Montréal qui gagnent plus, les familles qui gagnent plus que 150 000. On est en bas de la moyenne canadienne qui est de 27,3. Là, vous allez dire, il y a des riches à Montréal. Tu ne vis pas si riche que ça si tu es d'une famille à Montréal. Le coût de la vie à Montréal est cher. L'essence est plus chère en partant. Ce n'est pas grave parce que ton auto est toujours arrêté entre deux coins d'orange. Les taxes sont montées, le prix des maisons est monté, donc tu n'es pas si riche que ça à 150 000. Mais royalmente, lorsqu'ils ont fait leur plan d'affaires, ils se sont dit, OK, parfait, il y a autant de riches que ça à Montréal et c'est ceux-là parce que royalmente, c'est du gros luxe, du très, très gros luxe. 150 000, si tu habites à Westmount, il n'y a pas tant que ça, il n'en reste plus beaucoup pour aller acheter un Louis Vuitton. mais maintenant, c'est le risque à eux. Est-ce que ça va être un éléphant blanc? Si on se base sur la population montréalaise pour faire vivre Royal Mount, ça ne durera pas longtemps. Il va y avoir des waireux, il va y avoir des gens qui vont aller là pour passer du temps, des jeunes peut-être, mais est-ce qu'ils vont magasiner? Pas sûr. Pas certain. On va le voir. Il est très riche, ceux qui peuvent se permettre des Louis Vuitton. Ils vont aussi l'acheter dans d'autres pays. Voilà, allons, à Paris, parce qu'ils vont faire un voyage. Ils ont de l'argent. Ils vont en profiter pour aller l'acheter à telle place, ça fait partie de l'expérience. Louis Vuitton, tu ne t'achètes pas un Louis Vuitton ou un Prada sur la slide en revenant du travail. Baby, qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi, Royal Mount, je vais m'en aller m'acheter une petite sacouche. C'est un événement. Tu y vas. Est-ce qu'on va être capable d'attirer des touristes? Qu'est-ce que les touristes qui voulaient aller sur la rue Sainte-Catherine, est-ce qu'ils vont aller Royal Mount? Quel genre d'expérience qu'ils vont avoir? C'est ça qu'il faut regarder. Parce qu'il y a beaucoup d'analyses par rapport à ça. Est-ce qu'on a assez d'argent? Si on vise le marché local, il n'y en a pas d'assez riche. Il va falloir viser une clientèle. Le problème, c'est que Royal Mount, il n'y a pas grand-chose autour. Ça te prend un char pour y aller. Tu peux y aller en métro, mais si tu vas t'acheter un Louis Vuitton, tu n'irras pas en métro. Tu n'irras pas en métro. Mais non. Tu vas peut-être y aller avec ton chauffeur. Tu es riche. Tu ne parles pas des Louis Vuitton cheapo. Des contrefaçons. Tu parles du vrai Louis Vuitton. Tu es riche. Tu as le droit de ne pas en métro, by the way. Mais la plupart du temps, ça ne sera pas ça. À Paris, ils le font. Si tu vas sur les chasses et les disées, tu n'y vas pas. Tu vas en taxi. Ils peuvent y aller en taxi aussi. Pas que je n'oublie rien parce que j'ai parlé de tous mes sujets. La taxe sur les riches m'arrive à fournir une famille sur quatre. Or, vive de ses dividendes. La bourse, on va se le dire, elle nous donne des sueurs froides. On va regarder un peu. On va voir ce que ça va donner cette semaine. On ne sait pas ce que ça va donner cette semaine. Le mois de septembre, ce n'est pas un bon mois. Qu'est-ce qu'a l'air la crypto? Fait-il sur place? Bon, revenons ici. Depuis le début de l'année, le Nasdaq a l'air de ça. le S&P 500 ressemble à ça et le Dow Jones ressemble à ça. On a toute une progression depuis le début de l'année. Mais il y a des sous-bresseaux. Et des sous-bresseaux, c'est soit pour les bargain hunters, ceux qui cherchent des bargains. Ah, OK, ça va valoir la peine. C'est sûr que si on regarde en ce moment, je vous présente celui-là, le S&P 500, bien, si on le regarde, tu te dis, OK, il a descendu. Bien, tu essaies de prévoir quand. Donc, tu n'achètes pas le S&P 500, tu achètes un indice, un fonds comme le ZSP, le BMO, entre autres. Donc, tu l'achètes à tout moment. Le S&P 500 va avoir des sous-bresseaux. Mais si on regarde sur le long terme, encore là, il faut regarder sur un horizon même plus que 10 ans lorsqu'on a investi là-dedans. Et regardez, j'ai fait de la calcul tantôt, parce que dans le Globe and Mail, ils ont parti de 1995. Donc, j'ai fait le même calcul avec mon S&P Periodic Investment Calculator. Je suis parti du mois d'août 1995 jusqu'au mois d'août 2024. Si tu avais placé un dollar en 1995, aujourd'hui, il vaut 14,56. Tu comprends? Si tu avais placé un million, tu aurais 14 millions. De 95 à aujourd'hui, donc à peu près 30 ans, c'est ça? 30 ans. 29 ans. Ton retour, 9,6. 9,6%. C'est presque du 10% depuis 30 ans, la bourse. Donc, tu peux chercher les bargains ou tu peux être assis sur le S&P 500 pendant 30 ans et ton dollar devient 14 dollars. C'est quand même intéressant. c'est 14 fois à la mise. On ne parle pas de 1900, on parle de 1995. En 1995, j'arrivais à Montréal. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais, c'est ça. C'est des placements, c'est du long terme. Bon, si tu vis de tes dividendes, tu te fous un peu à court terme des sous-bresseaux. C'est sûr que si tu vis sur l'achat et la vente de tes actions, si tu fais du swing trading ou du long trading parce que tu peux acheter et vendre puis avec les gains en capital, tu vis de ça. Il y a des gens qui vont faire ça aussi, qui n'achèteront pas des titres à dividendes. Moi, dans mon portefeuille, surtout avec la banque, la RBC, j'ai des dividendes. Et la plupart du temps, parce que François Lambert.one, l'entreprise, c'est encore jeune, j'ai investi chaque dollar dans l'entreprise, donc je ne me verse pas un salaire. Je me prends de l'argent une fois de temps en temps, mais on ne parle pas de salaire. Donc, je vis de mes dividendes depuis 2012 que je vis mes dividendes avec mes placements. Donc, j'aime ça voir que ça monte. Bien évidemment. Mais en même temps, ça ne change rien sur ma paye que j'ai mensuellement. Parce que je me sers un peu de dividendes pour réinvestir et je m'en sers pour vivre. Une réparation de camion à faire. Vous me faites rire avec le camion. Il faut le savoir aujourd'hui. Moi, je l'appelle ça un camion. Mais vous autres, c'est un VUS. Oh pardon, ce n'est pas un camion, c'est un VUS. Des fois, vous êtes gosseux. Vous êtes gosseux. Puis, vous avez été un paquet à me dire un Range Rover. On le sait bien, ça pète tout le temps. Combien d'entre vous avez eu un Range Rover qui a pété tout le temps? Ce n'est pas juste les Range Rover. C'est l'année depuis 2004. Première fois que j'ai un problème. Ce n'est pas un problème majeur. Ce n'est pas un alternateur ou une batterie. Et les remorqueurs n'ont pas été inventés pour les Range Rover. Il y a toutes sortes d'autos sur les remorqueurs. Les Toyota, les Mazda, les Range Rover, les Alfa Romeo. OK? Je n'ai jamais eu de problème. La plupart des gens ont entendu que les Range Rover avaient des problèmes et véhiculent ça. Je n'ai jamais eu de problème. Jamais, 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 jamais. Fait que... C'est ça. C'est ça. Donc, voilà. L'idée derrière des placements, c'est... Pense à très long terme. Tu penses à trop long terme, cependant, les gouvernements maintenant veulent aller ramasser cet argent-là pour dire « Ah, 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 maudit riche! » Imaginez-vous que de 1995 à aujourd'hui, tu places de l'argent à tous les mois. On va le refaire encore parce que c'est intéressant. Je vais décider que c'est intéressant. En 1995, c'est-à-dire, moi, on ne peut pas parce que ce que je vais vous montrer là ne marche pas parce que ça prend un montant minimum. Il y a des frais de transaction. La plupart des places. Il y a des places qui n'ont pas de frais de transaction, mais assumons qu'il n'y en a pas et que je peux mettre une pièce par mois. Donc, je commence en 1995, je mets une pièce et à tous les mois, je mets une pièce de côté dans le S&P 500. Ce n'est pas possible parce que moi, quand j'achète, ça me coûte 9,95. Donc, je ne peux pas mettre une pièce. Mais vous comprenez le principe. Bien, est-ce que je me serais cassé? Il y a des places qu'on peut acheter sans frais de transaction. Je pense, trouver une application, je ne sais pas, peut-être que vous en avez une, mais regardez, je mets une dollar par mois de plus. mon 14 et 52 que j'avais à la fin, 14 fois, je suis rendu à 1754. Ce n'est pas cassé avec une pièce par mois. Là, c'est des vrais chiffres. Je mets une pièce en 1995 dans le S&P 500. Je mets une pièce par mois pendant 30 ans. 1754. Quand je parle de placement, c'est sûr qu'il faut trouver une place parce que ça ne coûte pas 10 pièces de transaction. C'est la base. Si ça ne coûte rien de faire des transactions avec votre courtier, celui que vous utilisez, ça vaut la peine. Et se placer de l'argent à se préparer à une retraite, c'est du long terme. Donc, imaginez que vous vous placez cet argent-là, vous faites des sacrifices que les autres ne font pas. « Ah, prends une petite bière. » « Ah, prends une petite bière. » Toi, tu dis « Non, non, moi, je veux me placer de l'argent pour profiter de ma retraite. » Et là, tu meurs. « Bang ! » Au lieu d'avoir profité de ton temps et que tes enfants vont en avoir, l'héritage, un parti travaillé, ça arrive et te ramasse ça. C'est comme ça. Et c'est pour ça que je n'aime pas la gauche et les gouvernements de gauche. C'est des gouvernements hypocrites. Ce sont des gouvernements hypocrites. Il y a un film que j'ai vu que je veux voir. Il est au festival de films de Toronto en ce moment qui a lieu. un film québécois qui s'appelle « Berger » et ça raconte l'histoire d'un gars, un Québécois qui s'en va dans les Alpes gérée d'un troupeau de moutons. Il arrive de la ville et je l'ai vécu un moment donné dans Marseille, dans le massif central. Je suis tombé dans la transhumance qu'on appelle lorsqu'il transporte les troupes de moutons. Vraiment tripant. Ça va être en salle à partir du 15 novembre. on va aller le voir. Ça, c'est le genre de film que je suis prêt à aller voir. Donc, je vous tiens au courant. Très, très le fun. Est-ce que vous souffrez d'insomnie? Marilyn souffre d'insomnie. Moi, je ne souffre pas d'insomnie. Je dors mon six heures. Si je me couche à huit heures, je me lève à deux heures. Donc, c'est ce qui est arrivé cette nuit. Mais là, des fois, les gens font des tests, les scientifiques, puis je me demande ce que ça s'en va. Une banane avant de te coucher aiderait aux insomniaques de couper deux heures avant de s'endormir. Tu sais, des fois, tu tournes, tu tournes sur un bord, prends une banane, bouffe, et te couper deux heures trente-six. Mélange ça avec un verre de lait. Donc, oublie le chocolat. Tu fais un banana milkshake, le lait aussi aide une heure. C'est le tritopane qu'il y aurait dans les deux qui aiderait à la crée à notre corps, qu'on a ça dans notre corps. On crée, on fait de la mélatonine. La mélatonine aide à endormir. Donc, si vous souffrez de l'insomnie, vous la serrez. Une banane par un verre de lait. Quand même, hein? Ah, puis finalement, la grande question, parce que là, il y a des rumeurs sérieuses, ça serait un faux, un... Un... My God, comment j'appelle ça? Faux name. Faux... Un scoop. Un fake love entre Travis Kelsey et Taylor Swift. Fait que là, ils font un semblant qu'ils s'aiment, faute image. Et ça a l'air qu'ils vont se séparer le 28 septembre. Faites pas vos recherches. Je m'occupe de tout. Restez assis. Moi, je m'occupe de tout et je vais vous tenir au courant de tout ça. Mais là, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là, les amis. Passez une excellente journée. Venez nous voir François Lambert, point one. Venez voir tout ce qu'on fait avec des produits de la ferme. Moi, je trouve ça intéressant. Je veux que je vous en parle. Bye. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada